Vous êtes prêts, 64 minutes vous embarquent dans l'Elysée Circus. À chaque présidentielle, son grand barnum. Et c'est vous, Jean Garrigue, qui nous entraînez dans cette aventure avec ce livre. Bonsoir. Alors c'est votre dernier livre écrit avec Jean Rullemann. Il vient de paraître aux éditions Talendier. Son titre, Élysée Circus, une histoire drôle et cruelle des présidentielles. Alors je dois avouer qu'on glousse beaucoup en lisant ce livre. Mais c'était un peu le but. C'était fait pour ça avec mon ami de 30 ans, Jean Rullemann, mais qui est un vrai ami de 30 ans, pas comme Jacques Chirac. Et Édouard Balladur, nous sommes restés fidèles l'un à l'autre. Et on avait envie de raconter à notre façon ces élections présidentielles, qui sont quand même le moment majeur de la vie politique sous la Ve République. Et on ne voulait pas les raconter comme ça a déjà été fait, soit de manière très anecdotique, soit de manière un petit peu triste. Donc il fallait trouver une manière de les rendre plus vivantes. Et quoi de plus vivant que la phrase, le verbe, la parole en France, c'est quand même l'apanage de la vie politique française, c'est de savoir trouver des formules, des phrases, et surtout des petites vacheries en fait. – Oui, des petites, il y en a même des grandes, il y en a même des grosses. – Alors pourquoi ce titre, Élysée, Circus ? C'est vrai que c'est pour ça aussi que je parle de grand barnum, parce qu'on a un peu ce sentiment quand on lit ce livre. – Oui, parce que d'une part, c'est un grand barnum, où chacun décoche des flèches à l'autre, où certains sont comme des prestidigitateurs, qui vous font passer des vessies pour des lanternes, ou d'autres, bien, essayent de franchir des obstacles, et puis finalement, ils se cassent la figure, comme les trapézistes. Mais alors c'est aussi, il y a cette idée, Élysée, Circus, du grand cirque des gladiateurs romains, qui entrent dans l'arène et qui se combattent par tous les moyens. Et ces deux images s'adaptent à notre Élysée, Circus. – Oui, c'est un peu sanglant parfois. Alors vous citez évidemment Clémenceau, la vie m'a appris qu'il y a deux choses dont on peut très bien se passer, la présidence de la République, et la prostat, c'est un homme qui s'exprime, on n'a pas du tout l'impression, maintenant tout le monde y pense. – Ah bah oui, oui, mais Clémenceau, lui, n'avait pas pu être élu président en 1920, donc il était un petit peu déçu, mais c'était une autre époque, c'était un régime où le président de la République jouait qu'un rôle marginal sur la Troisième République. Alors qu'aujourd'hui, depuis 1958, le général de Gaulle a mis en place des institutions et des élections qui sont le moment fort de la vie politique. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, pendant plusieurs mois, parce que l'élection, elle commence bien avant le moment officiel de la campagne électorale, pendant plusieurs mois, tout le monde se déchaîne, et c'est là que l'imagination, la créativité des politiques se donne libre cours. – Alors vous nous faites revivre toute la Ve République, on va commencer avec de Gaulle, le général de Gaulle, évidemment. Alors lui, en 1965, il ne veut pas vraiment rentrer dans l'arène, il pense que c'est plié, que c'est lui qui va être réélu, mais il va bien falloir qu'il s'y mette, et il a de l'humour. – Ben oui, il disait, bon, parce que c'est conçu, il disait, mais le président, là, vous voyez, les candidats, vos adversaires, François Mitterrand, Jean Le Canouet, ils sont beaucoup plus jeunes que vous, ils n'hésitent pas à passer à la télévision, bon, il faudrait quand même que vous rentriez dans la campagne, « De Gaulle va tout de même pas se mettre en pyjama ». Bon, et finalement, il était obligé de se mettre un tout petit peu en pyjama, c'est-à-dire de venir devant les caméras, où il excellait d'ailleurs, tout le monde a découvert un nouveau De Gaulle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas simplement le grand De Gaulle, le héros de 1940, mais quelqu'un qui était capable de se mettre au niveau des Français, d'être assez rigolo, de dire que, bon, la ménagère, ce qu'il lui fallait, c'est de l'innovation, c'est le frigidaire, il parlait du frigidaire à l'époque, une belle auto, etc., mais aussi de l'ordre, de la tranquillité, et c'est lui qui représentait tout ça, et donc De Gaulle, il a su vraiment jouer de cette modernité pour éviter la catastrophe. Alors, ça a été quand même une déception pour lui, il a été en balotage, il a été poussé au deuxième tour. – Oui, mais là, il a dit la preuve que je ne suis pas un dictateur, c'est ce qu'on lui reprochait. – Exactement, on lui reprochait d'être un dictateur, et il a dit, vous voyez, moi, je ne suis pas si dictateur que ça, mais c'est très intéressant, cette campagne-là, parce qu'elle n'est pas du tout comme celles qui vont suivre, il y a une hauteur de vue, une hauteur des enjeux, des débats qu'on n'a pas retrouvés depuis, parce que c'était De Gaulle, parce que c'était aussi en face de lui quelqu'un comme François Mitterrand, qui savait incarner la gauche, qui avait plein de références, lui aussi, historiques, il avait écrit le coup d'État permanent en 1964, un an avant, et donc il était à la hauteur, finalement, de De Gaulle, et là, on a été quand même très très haut dans le débat. – Alors, il faut quand même avoir le sens de la formule quand on est un homme ou une femme politique, vous nous le rappelez. Alors, certaines de ces petites phrases sont restées dans les mémoires, certaines sont restées immortalisées aussi par l'INA, enfin archivées. Tout de suite, une phrase qui va certainement vous dire quelque chose, regardez. – Monsieur Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que vous proposez. – D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas. – Sûrment pas. – J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. – Voilà, 1974, ce débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. D'une phrase, on peut faire basculer le scrutin ? – Oui et non. On s'aperçoit qu'en réalité, ceux qui remportent l'élection ont bien souvent remporté aussi ce dernier débat, là qui est devenu rituel depuis 1974, ce fameux débat télévisé d'entre les deux tours. Mais il n'est pas du tout sûr que ça fasse basculer le sort de l'élection, comme on dit que ça a été le cas pour Kennedy face à Nixon, lorsque Kennedy a été élu. En revanche, c'est vrai que là, tous ces débats télévisés d'entre-deux tours ont marqué dans nos mémoires parce qu'il y a toujours une petite phrase comme ça qui se dégage. C'est frappant avec Giscard d'Estaing. On a l'impression qu'au fond, il est un peu indigné parce qu'on lui dit que tout ça est spontané, alors qu'en réalité, tout ça est très préparé, tout ça est construit. Il y a l'image que se construisait Giscard d'Estaing, c'était l'image de quelqu'un qui était un technocrate, un spécialiste de l'économie, mais qui voulait regarder la France au fond des yeux, qui voulait se rapprocher des Français. Alors il a trouvé ça, il a dit, moi aussi j'ai un cœur, j'ai un cœur qui bat, je suis un homme comme les autres. Et ça a confirmé ce que beaucoup de femmes, parce que les femmes étaient très séduites par Giscard, ce que les femmes ont apprécié pendant la campagne. Regardez, ce n'est pas simplement ce grand expert financier, c'est aussi un homme qui a du cœur. – Et vous évoquez alors aussi le langage d'un autre candidat, Jacques Chirac, langage fleurie, est-ce que c'est votre orateur préféré ? – Orateur, je ne dirais pas ça, mais c'est quand même le plus rigolo, parce qu'il se lâche en permanence. Alors c'est vrai aussi que dans ce livre, il y a tout ce qui est dit publiquement, dans les interviews, dans les discours, dans les face-à-face, puis il y a aussi tous les off, et c'est souvent en off qui se lâche. Là, c'est vraiment… – Des expressions très triviales, alors je vais vous laisser les dire. – Non, mais… – Certaines… – Ça m'a toujours sur secoué l'autre, enfin ce genre de choses. Mais il y a des choses plus fortes. Par exemple, quand il dit à son toi, je vais vous étonner par ma démagogie, c'est quelque chose qui a un aspect comique, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez profond, parce que ça veut dire que pour gagner une élection, il faut quand même aller très loin pour flatter, caresser les électeurs dans le sens du poil, et que Jacques Chirac, il avait compris ça. Il avait compris, après ses échecs, en 81, il avait compris qu'il fallait qu'il aille un petit peu dans le sens qu'attendaient les électeurs, d'où la fracture sociale par exemple. – Et là, on voit que 1995, c'était quand même le moment le plus difficile, – Ah, c'est terrible. La campagne de 1995, pour nous, c'est la plus féroce. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une lutte fratricide. C'est toujours comme ça, c'est dans le camp, alors que ce soit à gauche ou à droite, c'est entre les gens du même camp que la lutte est la plus féroce. Et comme en 1995, le débat, au fond, il se polarise pour savoir qui sera le candidat de la droite, parce qu'on est presque sûr qu'il va gagner. On est dans la fin de cycle de François Mitterrand. Mitterrand s'en va, on peine à lui trouver un successeur. Lionel Jospin, c'est-à-dire très critiqué par les autres à gauche, on cite pas mal de phrases de Fabius et des autres qui ne ménagent pas Jospin, très rigide, etc. Bon, c'est tout juste si on ne le prend pas comme une sorte de surveillant général, un peu béné. Et donc, tout se joue entre les fameux amis de 30 ans. Et sur le thème de la trahison de Balladur, puisqu'il est très clair qu'Édouard Balladur avait promis à Jacques Chirac qu'il le soutiendrait pour 1995. Mais comme il était Premier ministre, l'envie lui est venue d'aller encore un peu plus haut. Et c'est ce qui a donné ce déferlement d'attaques, d'un côté contre le grand Balamouchi, l'étrangleur ottoman. – Sa suffisance Balamou. – Il va y avoir des surnoms absolument charmants. – Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une grande partie de ces surnoms qui ne sont pas donnés par les Chirakiens, mais par Mitterrand, qui regardent avec gourmandise cet affrontement entre ces deux successeurs de droite, qui encouragent plutôt Chirac. Ils disent, bon, c'est votre tour maintenant. Mais c'est très rigolo parce que là, ils se déchaînent les uns les autres. Leurs entourages aussi, qui trouvent des expressions pour qualifier l'adversaire, bon, c'est sanglant. – Alors, on déplore aujourd'hui que la politique se résume à des petites phrases. Vous y avez pensé en écrivant ce livre ? – Oui. – C'est le danger. – Oui, bien sûr, c'est le danger. Mais à ça, on répond deux choses. D'abord, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu faire une sorte d'inventaire, de catalogue des petites phrases, mais de les inscrire dans un récit. C'est-à-dire qu'on raconte et on voit bien à quel point les petites phrases, elles sont là pour faire avancer ce récit qui est une bataille électorale. On gagne du terrain, on se repositionne sur tel ou tel champ, on essaye d'affaiblir l'adversaire. Ce n'est pas gratuit tout ça. Et alors, en plus, ces petites phrases, elles ont souvent une valeur intrinsèque. Ce n'est pas uniquement ce qu'on disait tout à l'heure sur Chirac ou Balamou. Non, ça peut être aussi des choses qui ont un sens, un sens profond. – Et est-ce que ça va encore plus vite aujourd'hui, toujours plus vite, ce qui fait qu'on peut être rattrapé par ces petites phrases ? Est-ce que c'est l'évolution ? – Oui, oui, oui. – Qu'est-ce que vous attendez de cette présidentielle 2017-là ? – Écoutez, on en attend un déferlement, en tout cas, de ces petites phrases qui finissent par perdre justement leur, je dirais, leur percussion, c'est-à-dire qui n'ont pas leur sens, mais leur capacité à faire bouger les lignes. Parce que dès qu'une petite phrase sort, elle est aussitôt contrecarrée par une autre. Il y a eu toute cette polémique dont on ne se souvient même plus maintenant, il y a quelques mois, entre Emmanuel Macron et François Hollande. Pour savoir, François Hollande disait, bon, c'est moi qui l'ai fait. Et Macron disait, mais s'il m'a choisi, c'est parce que j'avais des qualités, il ne peut pas ne pas m'avoir choisi. – Mais vous l'auriez gardé, par exemple, Emmanuel Macron, quand il dit « l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste ». C'est pas mal comme petite phrase. – Mais alors ça, c'est une phrase importante, parce que c'est une phrase qui a du sens. Ce n'est pas simplement comme ça une boutade, c'est quelque chose qui montre qu'Emmanuel Macron, il envisage de fédérer, de réunir des électorats au-delà de sa propre famille. Ça veut dire qu'il est prêt aussi à se mettre un petit peu en dissidence par rapport à la ligne qu'incarne François Hollande, qui lui, au contraire, n'a qu'un seul but, c'est de réunir toute la famille de gauche. Non, non, Macron, lui, il vise plus loin, il vise centriste, il vise éventuellement, il l'a dit, à droite ou à gauche. Donc on voit bien à quel point ces petites phrases ne sont pas simplement là pour amuser la galerie, mais aussi pour donner du sens. – Est-ce que ça peut aller aussi loin qu'aux États-Unis ? Donald Trump surprend en Europe, en France, parce qu'il peut aller très très loin dans son registre. Est-ce que nous, on reste quand même mesuré ? – Oui, je pense que par rapport à Donald Trump, il y a des frontières qui n'ont pas été franchies, sauf en off. Sauf en off, où là, bon, je ne veux pas citer tout ce qu'on dit dans le lit, parce qu'il y a des choses que les oreilles pudiques ne pourraient pas entendre, mais qu'elles pourront lire. Mais il y a vraiment des choses qui sont en dessous de la ceinture. Mais on reste quand même par rapport à certaines barrières, celles du racisme, de l'antisémitisme, du respect d'autrui, du respect du genre, etc. Dans le débat public, ce n'est pas possible dans les politiques françaises. – Merci Jean Garrigue, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5Monde dans 64 minutes pour Élisée Circus. C'est aux éditions Talendier, je vous le recommande. – Sous-titrage Société Radio-Canada